Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Les compositions pour les concours de la fonction publique pour l'année 2024 ont été lancées à Yamoussoukro. Les rideaux se sont refermés sur la 10e édition du Abada Festival et dans la région du Goh, une opération de planting d'arbres a eu lieu à Zadi. Les compositions pour les concours administratifs de la session 2024 ont été officiellement lancées le samedi 17 août 2024 à Yamoussoukro. Président cette cérémonie, la directrice de cabinet du ministère de la fonction publique a rappelé l'opportunité offerte par le gouvernement pour permettre à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur origine ou leur rang social, d'accéder à la fonction publique. Nous avons 375 concours à organiser cette année en 2024. Et pour ce week-end, nous avons 45 concours et un peu plus de 14 000 candidats. Elle a également assisté sur l'importance de l'intégrité exhortant les candidats à éviter la fraude, la corruption et l'utilisation de faux diplômes, tout en les encourageant à adopter les valeurs de l'effort, de l'honnêteté et de l'excellence. Ce sont au total 24 concours pour 7682 candidats. Parmi eux, 6599 sont basés à Abidjan, tandis que 1083 composent à Yamoussoukro. Les compositions se déroulent dans 90 centres d'examens, dont 63 à Abidjan et 27 à Yamoussoukro. C'est dans l'une des salles de l'immeuble Green Bureau, siège de canal plus Côte d'Ivoire que Awasanoko, grande gagnante de la première édition de Secret Story Afrique francophone, fait son entrée avec à ses côtés Ange Kofi, finaliste ivoirien du concours. 22 925 000 Français effacent la récompense de la gagnante après une aventure qui a captivé les passionnés de télé-réalité. Mes sentiments sont partagés. Je suis très émue, je suis très contente et bien éventuellement un peu triste parce que j'ai eu un tissu d'ennemis avec les jeunes dans la maison. Mais je pense que ça m'a apporté beaucoup, voilà. Encore plus, je ne dirais pas confiance en soi parce que j'ai toujours confiance en moi et tout, mais plutôt la patience, le fait de pouvoir filtrer ses mots pour faire attention qu'on ne va blesser l'eau. Je voulais participer à ça parce que c'est une expérience unique. Moi, je suis friand de nouvelles expériences. Et puis depuis plus de dix ans, on voit Secret Story, on a grandi avec. Donc participer à ça, franchement, moi, c'est un truc que je voulais cocher dans ma vie, on va dire. Secret Story est une émission française de télé-réalité diffusée pour la première fois en 2007. Pour sa première apparition en Afrique, c'est le groupe Canal Plus qui fait le pari de la diffuser. C'est une opération réussie parce qu'en réalité, il y a eu une audience très forte du côté des communautés qu'elles soient en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou dans tous les autres pays africains qui ont tout de suite senti l'intérêt qu'il y avait pour ces contenus-là. Et puis, on a eu des candidats également aussi gros en couleur qui ont su, on va dire, garder leurs secrets avec beaucoup de brio. La saison 1 de Secret Story Afrique s'est déroulée du 15 juin au 10 août 2024. Elle a réuni 15 candidats venus de 14 pays d'Afrique francophones, enfermés dans une maison à Johannesburg, en Afrique du Sud. C'est au rythme envoûtant des tambours et des danses typiques des peuples bétibés que la 10e édition de l'Abada Festival a refermé ses portes. Cet événement majeur a, une fois de plus, offert une plateforme exceptionnelle de rencontres et de partage pour les différentes entités du peuple bétibé. Pendant plusieurs jours, les festivaliers ont eu l'opportunité de s'immerger dans un riche programme d'activité dont le moment fort a été le rituel sacré de la sortie de l'Abada, un événement symbolique marqué par des danses guerrières où les anciens du peuple bétibé invoquent la protection des ancêtres. un bienvenu est toujours renouvelé de prendre part à ces grands moments de résistance annuelle que l'on vit à l'Abada Festival, ici à Aigüboui. Le président de l'Abada Festival qui nous rassemble dans ce témoignage d'un pays éloquent, du profond attachement du peuple bétibé à sa tradition, comme un repère de vie et signement d'identité. Plusieurs autorités administratives de la région et des chefs de villages environnants étaient présents pour honorer cet événement qui témoigne de l'attachement profond des bétibés à leur culture. Grâce à l'Abada, aujourd'hui, je pense que nous avons atteint un niveau, un seul. L'objectif, c'est de rassembler au festival de Rio. Et que l'Abada soit face à une dimension internationale. Ce rendez-vous annuel inscrit dans la pure tradition bétibé a rassemblé plus de 10 000 festivaliers. Il répond aux besoins de restaurer et perpétuer la culture ancestrale de ce peuple. De plus de 16,5 millions d'hectares à l'indépendance en 1960, le couvert forestier ivoirien est progressivement passé à environ 12 millions d'hectares en 1970, puis à 2,97 millions en 2021, selon une étude menée par une structure de la place. La Côte d'Ivoire a perdu 90% de sa couverture forestière en plus de 60 ans d'existence. Face à cette triste réalité, l'ONG Je Roberdis Mon Village a lancé le 15 août dernier dans la région du Goh, une vaste opération de planting d'arbres. Si le gouvernement mène le combat pour restaurer la forêt ivoirienne, dans son ensemble, à nos petits niveaux, essayons d'arrêter la grande vicie à Brest, qui gagne chaque jour nos villages. L'action de l'ONG Je Roberdis Mon Village a été saluée par les autorités administratives et militaires. Elle était placée sous le haut patronage de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmond Dogo. Elle remercie l'initiateur, M. Dougat, et elle voulait féliciter tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. Pour notre madame la Nouve, je voudrais féliciter ce village pour l'union que nous venons de constater. Nous avons vu que tout le monde est représenté ici sous Vesvache. On a vu la communauté, on a vu le finance. Cela témoigne de la part de cohésion sociale dans ce village. Cette initiative a été lancée par le journaliste et cadre de ton là Doga Dogui. Par cette action, le président de cette ONG entend poursuivre l'action gouvernementale en plantant 312 arbres dans ce village de 9000 âmes. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada www.cetinfo.ci